Dans ce vidéo du chapitre 33 de Minute de cours, je résous une dernière situation tirée de la section 1.3 du livre de Séguin. La situation 4 qui s'intitule « Le travail requis pour déplacer une particule alpha » dont on peut prendre connaissance à la page 164, ce qui va nous permettre de réaliser qu'on discute encore de la même situation, nos deux protons fixes avec une particule alpha qui va être déplacée d'un endroit à l'autre. Donc, j'ai pratiquement le même dessin que tout à l'heure. Les données de positionnement des différents éléments du système, c'est les mêmes. Je ne les ai pas retranscrits cette fois. J'ai juste écrit les différences à ma lecture. Bien, je n'ai pas de vitesse au départ. La particule alpha est à quelque part, ce qui va être montré sur mon dessin ici. La particule alpha est ici. Les deux autres particules aussi sont localisées comme tout à l'heure. Mais tout ce système-là est immobile. Et à la fin, je n'ai pas de vitesse non plus. J'ai déplacé la particule où est-ce qu'on l'avait mis tout à l'heure, mais elle n'a pas de vitesse. Ce qu'on me demande, c'est quel travail j'ai dû effectuer pour faire ce déplacement-là. Parce qu'évidemment, je vais sentir une résistance. Les particules ne veulent pas que j'amène la particule à cet endroit-là. Donc, je cherche du travail qui va être fait probablement par des forces non-conservatives, une force extérieure qui va venir effectuer le travail. Ce que j'ai fait aussi de différence sur le dessin, bien, je voulais identifier ma variable supplémentaire. Donc, c'est un scalaire. Le travail, c'est des joules. J'ai mis une cote. Donc, le travail est fait pour déplacer cette chose-là de là à là. Le problème va se ressembler encore une fois, sauf que le point d'interrogation, c'est ma différence fondamentale. Je cherche le travail. Donc, je vous dis toujours que moi, je démarre mes problèmes avec le point d'interrogation. Donc, je vais l'avoir démarré immédiatement avec le principe de conservation d'énergie parce que c'est lui qui fait apparaître le travail. Puis après ça, je vais avoir analysé ce principe-là, qu'est-ce qui est égal à zéro là-dedans. Et contrairement, différence aussi avec les résolutions précédentes, bien, cas final puis cas initial va être égal à zéro. Donc, il n'y a pas de vitesse au début et à la fin. UG et UR sont égales à zéro encore. Puis, il me restent les autres termes. Donc, il y a trois particules, trois paires d'énergie électrique possibles. Il y en a une qui, comme tout à l'heure, n'a pas d'influence sur le résultat. Il me reste les deux autres paires qui ont changé de configuration d'énergie entre le début et la fin puis le WNC que je cherche à l'autre bout. Donc, j'ai une équation cinq inconnues. Plutôt qu'avoir quatre fois calculé quatre fois UR, je vais le calculer juste deux fois parce que par analyse de la symétrie, ma première observation que j'avais déjà fait en rayant en haut ici puis les mêmes observations que tout à l'heure, ce terme-là est égal à ce terme-là par symétrie puis ce terme-là est égal à ce terme-là par symétrie. Donc, je monte à trois équations, cinq inconnues et maintenant, je peux utiliser UE. C'est exactement les mêmes équations que tout à l'heure. Donc, cette adverte-là est différente. Là, c'est des copies de la solution précédente, la situation 3, je devrais dire. Ça, c'est une copie aussi de ce qu'on avait dans la situation 3. Je calcule l'énergie finale. Donc, c'est une des deux configurations. J'ai pris celle d'en haut. Donc, le cas, les deux charges, puis une distance de deux globalement entre les deux objets. Même chose en initiale. J'ai pris juste la paire d'en haut parce que c'est la même énergie pour la paire d'en bas. Et là, ça fait apparaître mon triangle. Donc, j'ai la même équation que tout à l'heure. Je n'ai pas de chiffre pour l'hypoténuse R initiale. Il va me rester, donc ça, quand je continuais à compter mes équations, j'étais à 4. Puis là, ça augmentait de 1 inconnu à cause du horaire initiale. 5 pour 6. Bien, il va me rester le théorème de Pythagore à mettre. Et le problème est fini. Cette fois-ci, la calculatrice va me retourner une valeur pour WNC. L'énergie que je dois fournir au système pour le déplacer, pour le reconfigurer. Réponse qui provient de la calculatrice à cet endroit-là. Cette fois-ci, quand même, j'avais 6 équations que je pouvais déprogrammer les 6. J'ai programmé les deux petites équations d'égalité qu'il y avait dans le milieu. Puis j'ai mis des termes différents dans l'équation du principe de conservation. Encore une fois, j'avais modifié un petit peu le théorème de Pythagore pour ne pas qu'il me donne de solutions négatives qui ne m'intéressent pas.